Amendement 5 rectifié, Madame Lippet. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement un petit peu compliqué à rédiger. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée. Commission des lois, attaché parlementaire de Monsieur le Ministre et les personnes à la tribune. Je suis désolée, j'ai plus le nom en tête, je commence à fatiguer. Donc c'est le problème du vote aux élections communales des sans domicile fixe européens. Ils ont le droit aujourd'hui de voter aux élections européennes, mais la loi organique telle qu'elle était écrite les empêchait de voter aux municipales parce que les critères d'élection de domicile étaient exclus par cette loi organique parce que la loi avait été modifiée postérieurement à la loi organique. Je ne sais pas si vous me suivez à une heure et demie du matin. Donc c'est pas grave. L'important c'est qu'aujourd'hui la France soit en accord avec les traités européens. Et donc par cet amendement, cet amendement vise à permettre aux sans domicile fixe européens de pouvoir voter aux prochaines élections municipales. Merci Madame. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Comme à son habitude, Monsieur le Président, et on en a eu plusieurs illustrations, Madame Lipiette s'a plongé la Commission dans un état de réflexion extraordinairement profond. Et après un échange de vues et sortant de cet état de réflexion, la Commission a dit qu'il s'agit vraiment là d'un problème qu'on ne peut pas traiter au fond sans avoir eu l'avis du gouvernement. Si, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Non, c'est vrai, c'est un sujet difficile, puisque l'amendement de Madame Lipiette s'est pour objet de permettre aux ressortissants communautaires inscrits dans un CCS de voter aux élections municipales. Il s'inspire aussi d'un certain nombre d'évolutions. Il actualise le compteur figurant à l'article du Code électoral qui a figé le droit en vigueur pour les ressortissants communautaires à mai 1998. Il n'a pas permis que soit applicable une nouvelle disposition permettant aux personnes sans domicile fixe domiciliée dans un CCS de s'inscrire sur les listes électorales de la commune dans laquelle est établi le CCS. Donc, on voit bien les populations qui sont visées expressément. Moi, je considère que, même si la loi organique, évidemment, doit intégrer ce type de proposition, vu les difficultés que nous pouvons avoir, y compris avec un certain nombre de ces populations, cet amendement peut difficilement être accepté à ce moment-là. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? Avis contraire ? Il n'est pas adopté. Je mets donc aux voix l'article 1er. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption ? Avis contraire ? Il est adopté. Même vote pour... ... C'est parti !